... Dans une rue passante, cet homme, habillé comme un clochard, fait un malaise. Il demande de l'aide, mais pendant plus de 20 minutes, c'est l'indifférence. Il s'agit en fait d'un comédien. Il va reproduire la scène, mais cette fois vêtu d'un costard. Les passants vont-ils l'ignorer ? Cette fois, il ne faut que 6 secondes pour qu'on lui vienne en aide. Bonsoir. La scène que vous venez de voir est une expérience bien connue en psychologie sociale. Elle démontre qu'avoir l'apparence d'un pauvre provoque clairement un manque d'empathie de la part des autres. Des images dérangeantes qui confirment notre apport compliqué à la pauvreté. Pourtant, des pauvres, il en existe en Suisse. On ne les voit pas forcément au premier coup d'œil, mais dans notre pays, entre 7 et 14 % de la population est considérée comme pauvre. C'est beaucoup et c'est souvent synonyme d'exclusion et de sentiment de honte. Comment vit-on sans argent ? Quel comportement le manque de revenus nous pousse à adopter ? À force d'être marginalisée, une personne qui vit dans la précarité est-elle intellectuellement moins performante qu'une autre ? Des questions délicates que les chercheurs se sont posées et auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Bienvenue dans la tête d'un pauvre. Ça, c'est... ça s'apport au nez à tout le monde, ça. C'est pas qu'à moi. J'ai honte de dire que je suis au service social parce que j'appréhende justement le regard des gens. On avait envie de pouvoir régler ses factures, mais on était complètement incapables. Ce soir, vous découvrirez plusieurs témoignages de personnes vivant dans la pauvreté. L'occasion de démonter quelques clichés. Ce n'est pas vrai que les pauvres sont pauvres parce qu'ils manquent d'ambition. Ça va dans l'autre sens. C'est la pauvreté qui crée le manque d'ambition. À travers une série d'expériences, nous vous démontrerons comment le stress dû à la pauvreté a un impact sur le quotient intellectuel. Vous découvrirez aussi comment les enfants en bas âge refusent les injustices liées à l'argent. Un, deux, trois, cours ! Mais tout de suite, nous vous emmenons dans la tête d'un pauvre. Écoutez bien. Le jour de la libération, au mois de mai 45, mon père est retrouvé mort dans la rue. Ma mère nous a mis dans des orphelinats. Sans mère, sans père, sans famille, l'amour dans les orphelinats, c'est les coups de poing. Je me retrouve à 16 ans à la rue, sans rien connaître de la vie. Je ne sais même pas les choses élémentaires, comment prendre un bus. Je me lave à des fontaines. J'y vais assez tôt pour ne pas avoir des gens qui me disent que... Qu'est-ce que vous faites là ? J'avais quand même un peu honte de ça. J'ai surtout honte de ce qu'on me prenne en pitié. Le soir, je mange un pot de confiture ou un yogourt. Et parfois, c'est même difficile de trouver le pot de confiture pour le soir. Et le pain pour manger avec. Je n'ai aucune ambition. Je ne sais pas ce que j'aimerais faire. Je n'ai même pas l'idée qu'ont souvent les garçons d'être pompiers ou aviateurs ou conducteurs de locomotives. Je n'ai pas la conscience des choses. Il faut simplement trouver de quoi manger. Roger Cuneo a accepté de témoigner de son début de vie chaotique, même si de nombreuses années plus tard, ce sont encore des souvenirs douloureux. Son parcours est exceptionnel. Nous le retrouverons en fin d'émission. Il nous parlera de son combat pour réussir à sortir de la misère et se construire une identité forte. Nous avons rencontré pas mal de difficultés à trouver des personnes qui, comme Roger, assument de nous parler face caméra de leur précarité. La pauvreté, on la masque, on l'estompe et on fait de notre mieux pour garder les apparences. Il faut dire qu'il y a un vrai tabou autour de la question. Laurence, une femme neuchâteloise, a néanmoins eu le courage de rompre le silence pour nous raconter son histoire. C'était l'insouciance financière. Voilà. C'était l'insouciance financière. Mon fils me disait toujours, mes fils me disaient toujours, « Maman, on te connaît avec ton manteau de vison, ton Louis Vuitton, la Mercedes et le Yorkshire. » Mais c'était l'époque qui était comme ça. Voilà. Aujourd'hui, je ne le ferais plus du tout. C'est clair. C'est clair que je ne pourrais plus le faire du tout aujourd'hui. Laurence a dû remiser Mercedes et Manteau de vison. La perte de son emploi, le chômage partiel, puis l'arrêt maladie. En un an, elle a tout perdu. Le coup de grâce, c'est quand le chômage s'interrompt. Elle doit désormais vivre avec moins de 2000 francs par mois. J'ai un tout petit montant, et il faut faire avec ce petit montant. Donc je privilégie le loyer, je privilégie l'électricité, je privilégie également mon téléphone, parce que c'est important. Puis le reste, je ne peux pas. Le reste, je ne peux pas. Et là, je suis dans l'impossibilité de faire face. Ce n'est pas possible. Je n'ai rien pour faire face. Donc les poursuites arrivent, et puis, ben, voilà, c'est une poursuite de plus. C'est une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis, là où ça a été très, très, très difficile pour moi, où je m'en suis... J'en ai été malade. C'est parce qu'on a, après, des actes de défaut de bien. Et puis là, c'est la catastrophe totale. Parce que vous savez que c'est à vie. Moi, je me suis sentie à moins zéro. C'est-à-dire à ne plus rien valoir du tout. Quand c'est comme ça. Vous êtes cataloguée. Même si vous arrivez à payer ce que vous devez, vous êtes cataloguée acte de défaut de Mia. À 61 ans, elle n'attend que la retraite pour souffler. Et c'est à travers l'écriture qu'elle s'évade de ce quotidien étouffant. La solitude volontaire, parce que trop de mots à accepter quand on en vient à s'exiler de la vie sociale et familiale. La solitude temporaire, qui laisse des traces indélébiles à l'opinion des autres sur soi. Celle qui nous blesse si fortement que chaque respiration devient haletante. On n'a envie d'en parler à personne. On a envie de cacher. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Je mens. Je raconte des blagues. Je raconte des excuses. Pour que, justement, on ne sache pas. Les amis qui vous invitent, vous ne pouvez pas sortir. Alors, vous ne pouvez pas leur dire que vous n'avez pas les moyens. Donc, vous dites, oui, je viens. Puis, une demi-heure avant, on appelle pour dire, écoute, j'ai un empêchement, je ne peux pas venir. Donc, ça passe une fois, deux fois, trois fois. Puis, après, on ne vous invite plus du tout parce que j'ai toujours des empêchements. Moi, je suis fatiguée de devoir raconter n'importe quoi. Je suis las de mentir aussi. Et puis, je me dis, mais, il faut parler de ça. Il n'y a pas que moi. Ça arrive à plein de gens. Ça peut arriver à n'importe qui. Un travail, des problèmes de santé, le chômage, le chômage s'arrête. Ça, c'est... Ça, ça pend au nez à tout le monde, ça. C'est pas qu'à moi. Pourquoi est-ce si difficile pour Laurence d'avouer à son entourage sa situation ? Quel cliché a-t-on sur les pauvres pour qu'elle ait tellement de mal à briser ce tabou ? Quelqu'un de pauvre ici, c'est quelqu'un qui a juste de quoi se nourrir et qui a un logement et qui a le minimum vital. La personne qui est pauvre pécunièrement, quelqu'un qui est SDF, sans doute, ou quelqu'un qui doit être sale. Il n'a pas de travail. Les gens riches, je pense, c'est parce qu'ils ont bien réfléchi, par exemple. Ils se sont lancés dans quelque chose, ils ont bien réfléchi. Je crois que c'est pas que la pauvreté matérielle, c'est aussi des gens qui, du fait qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de quoi se nourrir d'autre chose. Si on a l'habitude de grandir avec une cuillère en or dans la bouche, ça sera beaucoup plus simple que si on a l'habitude de vivre avec des parents qui ont beaucoup de peine à finir leur fin de mois. Il peut y avoir des facteurs où c'est la chance, mais quand même, on crée sa propre chance pour moi. On est dans une société où, justement, on a tendance à dire aux gens « vous êtes responsable de votre vie » et on le croit actuellement. Enfin, on est tous, on a l'impression que notre vie, on peut la choisir. Et dans ce sens, si on est pauvre, du coup, on peut croire qu'on le mérite et que, donc, on est responsable, en fait, de sa pauvreté. « Si le pauvre est pauvre parce qu'il est paresseux, parce qu'il est profiteur et parce qu'il n'a pas des grandes capacités, soit intellectuelles, soit manuelles, eh bien, c'est bien de sa faute s'il se trouve dans cette position. » Mère divorcée de deux jeunes enfants, Maëlle fait partie d'un des groupes de population les plus à risque de tomber dans la précarité en Suisse. Au service social depuis six ans, elle galère avec le budget qu'on lui verse. « Quand je reçois mon budget, il faut... » « Je prends ce que j'ai sur mon compte. Je prends ce qu'il me faut pour la nourriture parce que je tiens absolument à ce que mes filles ne manquent de rien. Même si moi, des fois, je ne peux pas toujours manger à ma faim. » L'inscription au social, c'était pour compléter le revenu de son ex-mari. Elle avait 21 ans et quittait son emploi d'alors pour s'occuper de sa première fille. Elle connaît bien le regard impitoyable des gens sur une jeune dans sa situation. « Il y a quelques années de ça, c'est tout. Au début, j'étais au service social. On cherchait un appartement. J'étais encore enceinte de ma première fille. Et je suis allée dans une agence immobilière. et je leur ai expliqué la situation. Et ce monsieur m'a regardée avec, justement, comme je vous disais, ce regard de dégoût. Et il m'a dit « Mais on ne peut pas aider des gens comme vous. Ce n'est pas possible. On n'a pas ce qu'il nous faut. Enfin, ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas les moyens. Pourquoi ? » Enfin, oui, il était vraiment choqué et vraiment ce visage dédaigneux comme si j'étais en train de salir son agent. C'était un peu... Enfin, moi, je l'ai repris comme ça. Et je me suis sentie une moins que rien. Vraiment. Et je me disais « Mais t'es enceinte et finalement, ben voilà, t'étais au service social. C'est mal. » Parce que vu le regard de ce monsieur, c'était mal et je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu vas apporter à ta fille alors si tu peux... Si t'es au service social et que c'est si mal que ça ? » Sans diplôme et avec deux enfants à charge, difficile pour Maëlle de retrouver une place de travail. Mais elle refuse de perdre espoir. J'essaye de voir les choses simplement. Après, c'est vrai que quand ma fille me dit « Oh, maman, j'aimerais partir en vacances au bord de la mer, je ne peux pas me permettre ça. » J'aimerais vraiment trouver du travail pour pouvoir sortir de ce service social. Je ne demande pas d'avoir plus d'argent parce que finalement, je m'en sors. Mais juste pouvoir avoir comme cette fierté et puis se dire que par exemple, à Noël, c'est moi qui ai fait les cadeaux. Ce n'est pas l'État. La nourriture qu'il y a sur la table, c'est grâce à moi qu'elle est là. Moi, de mon œil à moi, je ne m'estime pas dans la précarité. Après, si je me vois comme ça, est-ce que je vais tomber vraiment là-dedans et déprimée et me dire « Oh, mais mon Dieu, je suis une pauvre et je n'ai vraiment pas envie de fonctionner comme ça parce que sinon, si c'est la fin de tout, je m'écroule. » Donc, je préfère me dire que j'ai beaucoup de chance et oui, j'en ai parce que, voilà, j'ai deux merveilleuses filles en bonne santé, je dors au chaud, je mange. Donc, je préfère voir les choses simplement et me dire que j'ai de la chance et que j'ai tout ce qu'il me faut. Bonsoir, Jean-Pierre Tabin. Bonsoir. Vous êtes professeur à la haute école spécialisée de Suisse occidentale. Vous avez co-écrit un livre qui s'appelle « Lutter contre les pauvres ». Alors, il y a beaucoup d'idées préconçues sur ce qu'est la pauvreté, ce n'est pas forcément la réalité. J'ai le sentiment qu'encore aujourd'hui, en Suisse, la population a de la peine à croire qu'il existe des pauvres dans ce pays. Est-ce que je me trompe ? 10 % des Suisses n'ont pas de quoi partir en vacances, 20 % n'ont pas de quoi faire face à une dépense imprévue de 2 500 francs. Donc, il y a là toute une série de problèmes. Donc, je pense que ces personnes-là sont tout à fait au courant de ce que c'est que vivre avec peu d'argent dans un pays riche. Les autres ? Les autres en sont vraisemblablement beaucoup moins conscients, sauf s'ils ont dans leur famille, dans leur entourage, des personnes qui sont confrontées à ces situations de pauvreté monétaire. Il y a une question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'une personne démunie elle-même intègre certains stéréotypes du genre « si je suis pauvre, c'est de ma faute et ce n'est pas la faute au système ? » C'est une grande question de la sociologie de savoir pourquoi les pauvres ne se révoltent pas contre les riches ou pourquoi les exploités ne se révoltent pas contre les exploiteurs. Peut-être quand même il y a un changement sémantique assez intéressant dans notre société qui date de ces 20 dernières années. On a passé du concept de l'exploitation au concept de l'exclusion. On parlait dans les années 70, 60, 70, 80 encore. On disait qu'il y a un problème, les pauvres, c'est qu'ils sont exploités par les riches, c'est qu'ils sont mis dans une situation où il y a des gens qui accumulent des richesses en prenant du profit sur le travail des autres et c'est cela qui crée les inégalités. Évidemment, dans cette explication-là, on pouvait désigner, si j'ose dire, le coupable. On a changé de sémantique dans le discours global. On parle aujourd'hui d'exclusion. Et l'exclusion, c'est extrêmement intéressant parce que l'exclusion, ça renvoie au fait que tout le monde, donc personne, n'est responsable de l'exclusion. On dit juste qu'il y a des processus d'exclusion, il y a des situations de personnes exclues, mais ça ne dit rien de quelle est la raison qui fait qu'il y a exclusion. Donc, c'est une situation où personne ne se sent responsable de cette exclusion. Et quelles conséquences, du coup ? Alors, la conséquence, notamment pour les pauvres, c'est que, pour toute une série de personnes qui sont considérées comme pauvres, c'est qu'elles vont elles-mêmes se sentir mises en demeure de savoir pourquoi elles sont dans cette situation et elles vont se dire qu'elles sont responsables, au moins partiellement, de la situation de pauvreté. Il faut dire aussi que les dispositifs sociaux qui sont mis en place encouragent cela parce que, dans les dispositifs sociaux, on va beaucoup intervenir autour de dire à la personne, maintenant, comment on va faire avec vous pour faire en sorte que vous puissiez vous en sortir. et donc, en ce faisant, on se dit à quelqu'un, à la personne, finalement, vous avez en vous les moyens de vous en sortir. C'est très joli si ça fonctionne, c'est beaucoup plus compliqué si ça ne fonctionne pas parce que si ça ne fonctionne pas, la faute sera acquis si on vous dit vous en avez les moyens et que vous n'y arrivez pas. Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez, vous dites, j'ai mal travaillé ou vous dites, je suis incapable ou vous vous révoltez. Tout est possible. Mais c'est un discours extrêmement dangereux de ce point de vue-là parce que ça renvoie à la personne la responsabilité de sa propre situation. Et on ne remet pas en cause la structure. Alors, on n'interroge pas du tout la structure, on n'interroge pas du tout la distribution de la richesse, la distribution du travail. Il y a toute une série de choses qu'on n'interroge pas qui sont structurelles et qui expliquent toute une série de situations de pauvreté. Le stéréotype de la pauvreté culpabilise donc les individus. Lorsqu'on rappelle à une personne ce stigmate, par exemple, quand on lui demande son revenu ou le métier de ses parents, ces effets peuvent être encore plus impressionnants. C'est la menace du stéréotype. Le stéréotype a un effet pernicieux qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Si, par exemple, un élève à l'école vient d'une classe sociale défavorisée et il sait, parce qu'il l'a entendu à l'école, il l'a entendu en famille, il l'a entendu dans les médias, que le stéréotype des classes sociales défavorisées c'est d'avoir peu de capacité, d'être incompétent, d'avoir un niveau d'intelligence moindre, eh bien, il sera préoccupé par la possibilité de confirmer le stéréotype. Et cette préoccupation interfère avec la performance et donc, in fine, on a une performance qui est effectivement inférieure à celle qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas été préoccupé. Lorsque le stéréotype est activé, les personnes de classe sociale défavorisées auraient donc plus de difficultés à réussir. L'école est un milieu où les performances comptent. C'est aussi un lieu qui devrait veiller à offrir les mêmes opportunités aux élèves. Mais est-ce vraiment le cas ? Les préjugés autour de la classe sociale influencent-ils aussi les enseignants ? Nous sommes à la Haute école pédagogique de la Chaux-de-Fonds et nous avons reproduit une étude du professeur Boutera avec une classe de futurs enseignants. Bonjour à tous. Vous allez devoir corriger une dictée que vous allez découvrir dans un instant. Vous allez donc faire votre travail d'enseignant et comme d'habitude l'enseignant connaît les élèves de qui il corrige les copies. Nous avons ajouté à chaque dictée une fiche avec quelques précisions sur la personne qui a passé cette dictée. Je vous ai tout dit. Allez-y. Ce que ces futurs profs ne savent pas, c'est que la moitié d'entre eux corrige la dictée de Brian, fils d'ouvrier et de femme de ménage et l'autre moitié celle de Louis, fils d'architecte et de responsable marketing. Des profils d'élèves volontairement différenciés. Ce qui est intéressant dans cette différence, c'est que l'élève de classe sociale favorisée et l'élève de classe sociale défavorisée ont exactement la même copie puisque c'est nous qui l'avons créée. Donc ils ont le même nombre de fautes et ils ont exactement la même performance. Nos volontaires corrigent leur dictée, comptent le nombre de fautes et notent la copie. Les stéréotypes sur les origines sociales des élèves vont-ils influencer les enseignants en formation ? Dans la description, on nous explique quel métier les parents font et je me suis toujours dit qu'il ne faut jamais se faire influencer par rapport au métier, par rapport à ce que l'enfant fait en dehors de l'école et là, en fait, je me suis rendue compte après avoir corrigé que je pense que je suis tombée dans le panneau. Moi, je ne me suis pas focalisée sur le métier des parents et tout ça. J'ai vraiment regardé son âge, j'ai regardé un peu où il habitait mais c'est tout. Je ne me suis pas focalisée plus que ça sur ses renseignements. Justement, pour ne pas être un peu biaisé par ça. C'était noté qu'ils venaient d'une famille nombreuse, les quatre frères et sœurs, un papa ouvrier, une maman femme de ménage. Puis, je ne sais pas, je pense que c'est le genre d'élèves qu'il faut pousser parce qu'ils n'ont pas forcément le bagage familial derrière qui va les aider. Donc, en tant qu'insignants, c'est aussi notre job de les pousser. Si cette future prof est particulièrement attentive, les résultats de l'expérience démontrent que ce n'est pas le cas de la majorité des enseignants. Ce qu'on a observé, c'est que lorsque l'élève était censé être en pré-gymnasial, donc dirigé vers des études longues, les enseignants donnaient une moins bonne note à l'élève de classe sociale défavorisée qu'à l'élève de classe sociale favorisée. En moyenne, les enseignants donnent un demi-point en plus à Louis qu'à Brian pour la même dictée. Ça semble peu, mais c'est suffisant pour avoir un impact décisif sur le parcours scolaire de Brian. Les enseignants ne sont pas victimes d'un biais ou de leurs croyances personnelles. Ils appliquent des croyances qui sont largement partagées dans la société. Des croyances dont la plupart des professeurs sont inconscients. Pour éviter de reproduire ces différences de traitement, la HEP sensibilise les futurs enseignants lors de leur cursus. On essaye de mettre en place des outils, des situations, des simulations, etc. Mais on n'est pas toujours certains de ce qui peut sortir quand on est dans la réalité. Et là, moi, c'était alors pas tout à fait la réalité étant donné qu'on est dans une situation expérimentale, mais c'est quand même intéressant de voir comment ils réagissent. Il y a une double source de difficultés pour les élèves de classe sociale défavorisées. Il y a l'action de la menace du stéréotype, c'est-à-dire que le stéréotype interfère avec leur performance, donc c'est probable que dans une situation de test, leurs résultats soient inférieurs. Or, les résultats qu'on observe chez les enseignants montrent que même lorsque les élèves dépassent ces difficultés et qu'ils ont les mêmes résultats que les élèves de classe sociale favorisée, les enseignants introduisent des différences artificiellement, puisque les résultats sont identiques, qui font que leurs résultats sont moins bons. Jean-Pierre Tabin, est-ce que l'école permet une certaine mobilité sociale ? L'école est présentée toujours comme quelque chose qui préserve l'égalité des chances, qu'elle traite tous les enfants de la même manière. Le problème, c'est que, ce faisant, elle reproduit toute une série d'inégalités, parce que tous les enfants n'arrivent pas égaux à l'école. C'est-à-dire que, grosso modo, les enfants qui viennent de bonnes familles, de familles francophones et pas de familles allophones, vont avoir des enfants qui vont faire des scolarités globalement longues et globalement réussies du point de vue de l'institution scolaire, tandis que les autres vont avoir beaucoup plus de peine à faire ce type de scolarité, vont s'arrêter beaucoup plus vite. Plus généralement, avez-vous le sentiment qu'on est dans un pays qui permet l'ascenseur social, c'est-à-dire qui permet à quelqu'un, à un individu, de faire évoluer sa situation et de grimper l'échelle socioculturelle ? L'ascenseur social, ça a été un grand mythe des Trente Glorieuses des années 40, 45 à 75. C'était un grand mythe sur l'idée que tout le monde pouvait accéder. C'est un mythe qui est encore extrêmement présent dans toute une série de pays. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué si on regarde. L'économiste Thomas Piketty a très bien montré que les inégalités sociales perdurent et surtout se transmettent entre les générations. Et donc, il y a très, très peu d'ascenseur social puisque si vous avez des parents très riches, il y a toutes les chances que vous-même, vous soyez très riche, pour le dire très simplement. Et si vous avez des parents très pauvres, il y a toutes les chances pour que vous soyez vous-même très pauvre. Il y a évidemment quelques exceptions, mais une exception n'est pas la règle. J'ai l'impression en vous écoutant qu'il n'y a aucun espoir. Il faut pour qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait une volonté politique de changement. Alors, la volonté politique de changement de la situation de la pauvreté n'est pas aujourd'hui spécialement présente dans les sociétés occidentales. On ne veut pas éradiquer la pauvreté parce qu'on s'y prendrait tout à fait autrement si on voulait le faire, notamment en combattant les inégalités sociales. Vous l'aurez compris, les obstacles à surmonter pour sortir de la précarité peuvent venir de l'environnement, de la société ou de l'école. Les stéréotypes sont tenaces. Des chercheurs américains se sont attaqués à l'un de ces stéréotypes, à savoir qu'une personne pauvre aurait moins de capacités intellectuelles que les autres. Autrement dit, elle aurait moins de ressources cognitives pour faire évoluer sa situation. Une question très sensible qui mérite qu'on s'y attarde. Je vous propose d'écouter le témoignage de Raphaël. C'est un prénom d'emprunt car ce père de famille a accepté de nous parler mais uniquement à visage couvert. Il nous raconte combien le stress monétaire au quotidien peut être mentalement très envahissant. Je me suis mis en couple. J'ai eu des enfants. J'ai eu cinq enfants. Mon épouse est rapidement restée à la maison pour s'occuper des enfants. Elle était mère au foyer. Donc on était sept avec un salaire. À ce moment-là, j'avais 4000 francs. 4000 francs net. Et puis après, ça ajoutait les allocations familiales qui étaient autour de 1250 francs. Donc un total pour un total de 5250 environ. Une fois les factures payées, il ne nous restait vraiment pas grand-chose en poche. Cette situation difficile a duré plus de six ans pour la famille de Raphaël. Ils ont développé plusieurs stratégies pour survivre. C'était un système D, si on peut dire. On essayait de trouver des magasins qui étaient d'accord de nous laisser des invendus. les premières demandes, c'était, je mettais cinq minutes avant de rentrer dans le magasin pour vous aller demander quelque chose d'aussi particulier. Je suis été aussi souvent accueilli de manière particulière. Certains m'ont rionné en disant, non, mais vous êtes sérieux ? Donc moi, ça me mettait vraiment mal à l'aise de devoir dire, non, non, je suis tout à fait sérieux. Je travaille, je paye mes factures, mais je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc ce n'était pas pour du luxe parce que j'étais pingre et que je n'avais pas envie de dépenser mon argent, c'est que je n'en avais pas et puis il fallait que je nourrisse mes enfants. Les pauvres ont une vie plus compliquée que les autres. Au lieu d'obtenir de l'aide et du respect, c'est du mépris et des obstacles qu'ils rencontrent. La pauvreté peut être très envahissante. Elle occupe votre esprit et elle détermine comment les gens vous regardent, la qualité de votre sommeil, les conditions de vie de vos enfants, le fait par exemple de devoir leur refuser tous les jours quelque chose. Tout ça a des conséquences sur la disponibilité intellectuelle des individus. Dans ces conditions, la pauvreté devient un élément omniprésent. Des difficultés apparemment insolubles et qui ont profondément affecté l'esprit de Raphaël. A partir du moment où les enfants étaient couchés, on discutait avec mon épouse, on essayait de trouver des solutions, on regardait les factures qu'on avait reçues. Et puis là, vraiment, c'était une grosse source d'anxiété. Parce qu'on avait envie de pouvoir régler ces factures, mais on était complètement incapables. Ça me tournait dans la tête. Je me posais toujours la question, mais qu'est-ce que je peux faire de plus pour changer la situation ? Il aurait fallu que je puisse avoir un travail mieux rémunéré, mais ce n'était pas possible à ce moment-là. Je sentais que je perdais les pieds, en fait. Ça a influencé mon sommeil. C'était la dernière chose à laquelle je pensais avant de me dormir. C'était la première à laquelle je pensais en me réveillant. Et puis après, on rentre dans une espèce de spirale où, avec la fatigue, on est moins apte aussi à réfléchir, à trouver des solutions. Et puis, petit à petit, ça m'a quand même amené à des états proches de la dépression. Lorsqu'on vit dans la pauvreté, un état psychologique particulier s'installe, un état différent de celui que vous et moi expérimentons. Il influe sur notre capacité à prendre des décisions, sur ce qu'on appelle en psychologie la bande passante disponible. Vous êtes préoccupé, votre esprit jongle sans cesse avec l'argent, vous faites la somme de tout ce qui vous manque et du coup, votre mental est moins disponible pour s'occuper d'autre chose. C'est là que les problèmes surgissent. Nous avons invité sept volontaires pour reproduire une expérience du professeur Shafir. A l'aide d'une histoire imaginée pour l'occasion, nous allons les mettre dans une situation stressante financièrement. Cela va-t-il affecter leur capacité de réflexion ? A ce stade, nos sujets ne savent pas ce qui les attend. On leur a simplement dit qu'ils allaient passer des tests de logique. L'expérience commence par un premier test. A cette étape, pas de différence entre les résultats des volontaires. Ils passent à la suite. Luigi les plonge dans une situation fictive. Vous avez accidentellement causé un dégât à la voiture de votre voisin. Les frais de réparation s'élèvent à 2500 francs. Votre assurance ne couvre pas ce sinistre et le garagiste refuse un échelonnement de paiement. La question que je vous pose, du coup, c'est comment allez-vous faire pour payer cette facture ? Dites-moi en détail quel va être votre plan pour cette dépense imprévue. Nous avons sélectionné nos sujets de manière à ce que la moitié soit plutôt aisée et l'autre moitié soit dans des situations financières compliquées. Comment vont-ils gérer cette dépense inattendue ? Seront-ils différemment stressés par la situation ? Le problème de la voiture, je l'ai résolu en dépensant un peu moins dans le mois sur tous les loisirs. et puis de toute façon, tout problème a une solution donc on chope un peu par-ci, un peu par-là dans les économies et puis voilà, on règle le problème des 2 500 francs. Pour moi, c'est un grave problème, oui, si jamais ça m'arrivait vraiment parce que mon salaire mensuel est inférieur à 2 500 francs. alors pour payer une somme comme ça dans 30 jours, je ne pourrais pas. Même si je faisais des efforts, bon, en un mois, je ne pouvais pas payer, je ne pouvais pas régler parce que ça impliquerait déjà ne pas payer de loyer, ne pas manger, ne pas fumer. Ça, c'est impensable pour l'instant. Et même comme ça, je n'aurais pas assez pour le montant demandé. J'ai toujours de l'argent de côté, donc pour moi, ce n'est pas un problème. S'il arrive une catastrophe, j'ai toujours l'argent. Non, ce n'est pas un problème. Après, il faudra que je fasse attention sur d'autres choses, sur d'autres plans, les loisirs, les habits, etc. Mais ce n'est pas un problème, non. J'ai fait plusieurs métiers et c'est vrai que je peux toujours me débrouiller ou dans le bois parce que j'ai fait me nuisir ou même tatoueur, faire 2, 3 tatouages pour essayer de gagner cet argent à côté. J'avoue que je n'ai pas de problèmes financiers particuliers, donc cette somme-là, je l'ai toujours un peu de côté. C'est une catastrophe. Si tout à coup, on me demande 2 500 francs, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Je vais demander à emprunter à des amis ou à ma famille et je leur demanderai de leur payer, faire des paiements échelonnés avec ça. Ils ont maintenant 10 minutes pour passer un 2e test de logique. En théorie, les participants pauvres devraient avoir la bande passante plus occupée. Réussiront-ils aussi bien que les plus fortunés ? Je ne sais pas, j'ai la tête qui repart dans tous les petits problèmes et soucis d'argent que j'ai pour ne pas pouvoir payer des factures. C'était pour moi quelque chose de très compliqué. D'entrée de jeu, je me suis mis dedans et puis voilà, après c'est de la logique pure et dure, donc une fois qu'on est dedans, après ça va tout seul. Les résultats de notre expérience vont dans le même sens que ceux trouvés par l'équipe d'Elgar Shafir. Après l'épisode stressant, il y a une différence significative entre les performances des personnes pauvres et celles des plus riches. Quand les participants sont préoccupés par cette somme de 2 500 francs à payer, leur performance baisse. Très concrètement, leurs résultats aux tests sont moins bons. Donc des individus qui 5 minutes avant réussissaient aussi bien que leurs camarades riches, maintenant qu'ils ont des soucis d'argent, ont moins de disponibilité cérébrale et réussissent moins bien les tests. On parle ici de 13 points de QI en moins. Les volontaires en situation précaire réussissent nettement moins bien le test cognitif après le scénario de stress. Une chute équivalent à 13 points de QI, de quoi passer d'une intelligence moyenne a une intelligence presque déficiante. Vous oubliez des choses, vous faites moins attention, en fait, vous avez les idées moins claires. Des études prouvent que si vous faites une nuit blanche avec de la musique genre Led Zeppelin hurlant en arrière-fond, le lendemain, vous aurez 9 points de QI en moins. Rappelez-vous votre état après une nuit blanche. Eh bien, les personnes pauvres, préoccupées par leurs finances, se sentent encore plus mal. moins claires. Jean-Pierre Tabin, on vient de voir que les capacités cognitives carrément des personnes qui sont démunies sont limitées pour pouvoir faire autre chose puisqu'elles sont en permanence stressées. Est-ce que c'est un discours qui vous parle ? Alors, ça me parle tout à fait parce qu'en tant que sociologue, on sait que si vous êtes complètement occupé dans la vie à vous dire qu'est-ce que je vais trouver à manger, comment je vais payer mes différentes factures, où est-ce que je vais trouver un logement, qu'est-ce que je vais devoir faire, si vous devez vous occuper sans arrêt de vous-même et de votre survie, vous n'allez pas vous intéresser aux affaires publiques. Et si vous ne vous intéressez pas aux affaires publiques, c'est toute l'idée de démocratie qui est questionnée puisque la démocratie, c'est la participation des citoyens aux affaires publiques. Si les citoyens sont occupés simplement à survivre, les affaires publiques ne vont guère les intéresser. Est-ce que le revenu universel permettrait à ces personnes d'alléger leur quotidien et d'enlever ces contraintes liées à la survie ? Il y a des raisons à la pauvreté et des raisons aux situations de pauvreté qui ne sont pas forcément liées qu'aux revenus mais qui sont liées à la capacité de gérer un budget, la capacité d'anticiper pour l'avenir ce qu'il faut garder. Et donc, on a tout le problème autour de cette allocation universelle si elle était mise en place juste comme un versement qui se faisait, qu'il n'y aurait plus d'accompagnement social des personnes et cet accompagnement est tout à fait nécessaire dans toute une série de situations. du coup, si ce n'est pas forcément le revenu universel qui est la solution, est-ce qu'il y a une solution pour résoudre le problème de la pauvreté ? Dans les années 60, le gouvernement américain avait annoncé une guerre à la pauvreté, avait dit nous allons éradiquer la pauvreté. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde dans les gouvernements qui s'indigne des situations de pauvreté. Voyager dans les rues des villes d'Europe, vous y trouvez partout des sans-logements qui sont dans la rue, qui sont extrêmement visibles, qui sont là et qui ne sont pas une priorité politique sinon pour les exclure, les cacher, les criminaliser, les mettre dehors, on le voit partout, il suffit de le regarder. Quelle serait votre solution ? Mais pour moi, c'est mettre ça comme priorité politique. Donc, c'est des politiques d'habitat, c'est des politiques de création d'emplois, c'est sans doute aussi des politiques de redistribution de la richesse qui est très inégalement répartie. Vous avez 1% de la population qui monopolisent dans les pays d'Europe, entre, ça dépend des pays, mais entre 10 et plus de 20% de l'ensemble de la richesse nationale. Donc, vous avez des gens extrêmement riches et je vous rappelle qu'il y a toute une série de possibilités d'optimiser les impôts. Pas payer ces impôts, c'est donner moins d'argent à l'État, donner moins d'argent à l'État, c'est lui permettre de faire moins de programmes à destination des pauvres. L'évasion fiscale, c'est typiquement quelque chose qui va limiter les capacités de l'État. Vous êtes en train de me dire simplement qu'en fait, il faudrait prendre un peu d'argent aux riches pour le donner aux pauvres. ce serait une bonne idée. Dépassée par ses problèmes financiers, Bernadette a fait appel à une curatrice pour l'aider à gérer son budget de l'aide sociale d'environ 2 000 francs. Avec une curatrice, on arrive à gérer les difficultés d'une autre façon. Mais alors, elle, elle me donne 450 ou 500 francs par mois pour manger, m'habiller, enfin, pour le quotidien en fait. Là, j'ai fait une petite folie le mois passé, c'est que j'ai commandé pour 26 francs de laine. mais j'avais l'argent pour payer, quoi. Donc ça, puis ça, c'est quelque chose que j'aurais du mal de m'en passer. Il y a des choses où je m'en passe facilement, mais ça, non, je ne crois pas. Le tricot, c'est sacré. Le tricot, c'est un des rares plaisirs qu'elle s'accorde. Employée de commerce de formation, elle a perdu son emploi à la poste en 2010. Depuis, elle s'est présentée à de nombreux entretiens d'embauches sans succès. Une situation qui affecte sa motivation. Alors maintenant, les raisons qu'on me donne maintenant, c'est que je suis trop vieille, que je n'ai pas assez d'expérience, que j'ai beaucoup de compétences, mais pas forcément dans le bon domaine. On me dit aussi, vous avez 54 ans, vous avez mal au dos, des genres de choses comme ça. Parce que c'est vrai que je me rends compte que je suis larguée, je n'ai plus les compétences qu'il faut. Quand on lit une offre d'emploi et qu'on voit ce qu'il demande, la moitié du temps, je ne comprends pas ce qu'il demande. Donc je ne pense pas dans mon métier, ce n'est pas possible. Après, il faut trouver dans quoi d'autre ? C'est ça qui est difficile. On me dit de postuler dans la vente, dans la vente, il n'y a pas de travail non plus. Donc j'ai de l'expérience dans la vente, mais je n'ai pas de diplôme. Donc après, on va me dire, je pense que je n'ai pas de formation. C'est compliqué. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais ça n'apporte à rien en fait. À force de refus et de déception, et même en revoyant ses aspirations à la baisse, Bernadette a perdu tout espoir de retrouver un emploi. Pour le travail, je n'y crois plus beaucoup. Franchement. Parce qu'on a l'impression aussi quand on en arrive à ce stade, on a l'impression qu'on ne sert à rien, qu'on ne sert à plus personne. Et puis quand on s'entend dire vous êtes trop vieille, voilà, mais ça veut dire quoi on est trop vieille ? Ça veut dire quoi on a trop de compétences ? J'ai des compétences différentes qui ne vont pas dans les mêmes secteurs, donc je ne peux pas avoir trop de compétences. Le niveau d'aspiration devrait être lié aux capacités qu'on a. Or, lorsqu'on se trouve en situation de pauvreté, on a l'expérience d'une difficulté chronique et donc on se sent moins capable. Et on se sent peut-être moins capable qu'on ne l'est vraiment. et ce sentiment de compétence, ce sentiment d'efficacité réduite fait qu'on réduit aussi les ambitions, on réduit aussi les attentes de réussite. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai trouvé comment sortir de mon canapé parce qu'à un moment donné, je pleurais, j'étais couchée sur le canapé et puis je me suis dit mais stop, pleurer, ça ne va pas avancer le chemin de blic. Il faut vraiment trouver quelque chose à faire, trouver un intérêt, trouver une raison de vivre, tout simplement. Depuis un an et demi maintenant, je m'occupe des migrants. J'ai commencé par donner des cours de français, je donne des cours d'informatique, j'ai aussi une oreille qui peut les écouter quand ils ont un petit peu des... des bleus à l'âme, quoi. Puis ils me le rendent vraiment bien, quoi, vraiment. Même si Bernadette reste au social pour le moment, ses nouvelles occupations lui permettent de voir la vie différemment. Je le prends aussi comme une expérience de vie, c'est un passage qui m'a appris à dépenser moins pour des futilités, peut-être, qui m'a appris à manger différemment, qui ne m'a pas empêchée de partager quand même, parce qu'un paquet de pâtes, ça se partage en quatre, ce n'est pas difficile. C'est vrai qu'avant, si j'invitais, je faisais des grands repas avec de la bonne viande, maintenant, c'est un spaghetti bolat, quoi. Mais c'est ça, la chaleur, c'est ça. Ce n'est pas forcément d'accueillir les gens, de les mettre mal à l'aise parce qu'on fait trop dans les assiettes, c'est la convivialité. Maintenant, j'ai appris ça, que c'était ça qui était important. Évidemment, on cumule des désavantages, la vie est plus difficile, on a plus de stress, on a plus de problèmes, mais ce qu'il y a aussi d'absolument fascinant, c'est de voir comment les individus peuvent s'adapter à toute situation, même aux plus désavantagés. Et des fois, justement, justifiant leur situation ou leur sort, mais cette acceptation est aussi assez saine d'une certaine manière parce qu'elle leur permet justement de supporter leur situation et de leur donner sens. Et dans ce sens-là, il y a une faculté humaine qui est absolument extraordinaire, de donner du sens à sa propre situation. Donner du sens à la situation que l'on vit en acceptant parfois l'injustice et les inégalités, un processus mental complexe que les adultes peuvent intégrer. Mais qu'en est-il des enfants ? À partir de quel âge assimile-t-on les stéréotypes autour de la pauvreté ? Autrement dit, à partir de quand accepte-t-on que le monde soit parfois injuste ? Nous vous proposons une petite expérience très parlante sur le sens de la justice. Regardez. Aaron, je sais ce qu'on va faire. En fait, regarde, par exemple, toi, quand je suis à trois, on va tous les deux tirer en même temps tout doucement. D'accord ? D'accord. Doucement comme ça. à vos marques. Un, deux, trois, go ! Pour étudier à partir de quel âge les enfants sont sensibles à cette injustice, les chercheurs ont proposé une tâche de coopération. C'est-à-dire une tâche où des enfants doivent résoudre un problème, mais ils ne peuvent résoudre ce problème que si chacun y met du sien. C'est-à-dire que tout seul, ils n'y arrivent pas, mais deux à deux, là, ils peuvent réussir la tâche. Les enfants doivent ramener la barre vers eux. S'ils réussissent, ils auront une petite surprise cachée sous les gobelets rouges. Il y a presque. Allez, tire fort. Ouah ! C'est du travail d'équipe, ça. On va réussir ! Ouah ! Dans ces conditions de coopération et pas du tout de compétition, c'est-à-dire l'un dépend de l'autre, à la fin de cette tâche de coopération, il y a une situation inégale. Ils ont réussi tous les deux et puis il y en a un qui va toucher beaucoup plus que l'autre. Qu'est-ce qui va se passer pour celui qui se sent inégal ? Elle est lourde. Pour moi, elle n'est pas lourde. J'ai des forces. Ah, ça y est. Tiens doucement. Moi. C'est bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'en ai qu'un seul. Gabriel, il avait un bonbon et moi, j'en avais cinq. Eh bien là, on observe spontanément chez les enfants de trois à cinq ans que cette situation est vraiment jugée discriminatoire, inégale et ils vont spontanément partager pour rendre équitable la récompense. Attends, j'ai ton donné. Merci. Merci. La prochaine fois, je t'en avais un. Comme ça, trois chacun. J'ai partagé avec Gabriel parce que lui, il en avait un et moi, je trouvais que ce n'est pas juste comme ça, Gabriel, il est content. moi, je n'ai pas beaucoup de bonbons. J'en ai plein. Tu veux que je t'en donne ? Ouais. Tous les deux, on a trois. Je regarde à ma fâche. C'est important de préciser que ce sens de l'injustice, ce sens de réparation n'existe que parce qu'il y a une tâche commune. C'est-à-dire que spontanément, si chacun était en compétition, il n'y aurait pas de partage des ressources. Et c'est ce qui est le propre de notre espèce humaine. C'est le fait qu'on ait des buts communs, qu'on ait travaillé à la réussite de telle ou telle tâche dans le but du groupe que du coup, on accepte de partager nos ressources. L'enfant n'accepte donc pas les inégalités. Qu'en est-il alors des adultes ? Nous avons invité cinq volontaires à jouer à l'un des jeux les plus compétitifs qu'ils soient, le Monopoly. Pour rendre les privilèges de certains encore plus flagrants, nous avons quelque peu modifié les règles du jeu. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de modifier un petit peu les règles du jeu. Trois d'entre vous vont commencer avec un capital de 30 000 francs. Deux autres vont commencer avec un capital de 15 000 francs seulement. vous, Pierre, vous venez d'une bonne famille vaudoise. Vous avez donc dès le départ un patrimoine familial. Vous avez donc droit tout de suite à trois rues et deux maisons. Merci. Pierrot, vous, vous avez également une maison. Mais comme vous venez de prendre votre retraite, il y a peu de chances que vous puissiez vous la payer dans une année. Et donc, au bout du premier tour, je vais vous la retirer. À chaque tour de plateau, vous allez tous recevoir 4 000 francs. Sauf vous, Tatiana. Vous, vous allez recevoir 3 200 francs. Ben oui, vous êtes une femme. Bien sûr. Mais enfin, on peut aussi ne pas s'accepter. Ben, vous allez devoir accepter comme dans la vraie vie, chère Tatiana. On continue. Vous, Marius, vous terminez vos études. Vous avez commencé un stage. Vous jouerez donc comme les autres. Par contre, vous allez percevoir de salaire. Ça va être simple de commencer. D'accord. Ben, en attendant, il va falloir vous estimez heureux puisqu'il y a plein de gens qui se battraient pour être à votre place. Ça marche. Ça marche. À Lyon, vous, vous allez jouer uniquement avec ces déçis. D'accord. Vous vous plaise ? Pas trop. que je n'ose pas gagner grand chose. Ça va être compliqué pour vous ? Ça va être difficile. On peut commencer ? Est-ce que vous avez des remarques avant qu'on commence ? Qui choisit les privilèges ? Qui dit ? C'est comme ça, c'est les règles de la société. D'accord. Ok, je vous propose de commencer à jouer alors. C'est parti. À l'âge de lutte, on a plutôt une tendance à accepter les inégalités parce que c'est notre vie de tous les jours et puis que tous les jours, on va se rendre compte que c'est inégal. Alors après, on va décider ou non de rétablir cette inégalité et puis il y a des adolescents qui vont décider de s'engager en politique, dans des associations, dans tout un tas d'organisations ou d'autres qui vont dire c'est normal, c'est inégalité, ça fait partie de la vie et de tous les jours et donc il faut vivre avec et je suis d'accord pour dire que telle ou telle personne mérite plus que l'autre. Comme dans le jeu, une majorité des citoyens suisses acceptent leurs conditions de vie. Pourtant, la Suisse est l'un des pays où l'inégalité de la richesse est la plus importante au monde. Oui, t'es frais d'hôpitaux de 2000 francs. Prenons l'ensemble de la richesse du pays et voyons comment elle se répartit dans la population. Les 20% les plus pauvres n'ont rien du tout. Les 20% les plus riches possèdent six fois plus que tous les autres réunis. Et les 2% les plus riches des riches possèdent autant que le reste de la population. Ils se partagent à eux seuls 50% de la richesse, ce qui a un impact sur le reste de la société. On s'est aperçu que plus le niveau d'inégalité était haut, plus l'ensemble de la population allait mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un tas de maladies psychopathologiques comme la dépression, les troubles de l'humeur, l'anxiété, toutes les choses comme ça qui font que les gens ne vont pas bien, ne se sentent pas bien. Réduire le degré d'inégalité, en fait, ça a un bienfait pour l'ensemble de la population. Pour ceux qui la croisent, la pauvreté amène souvent une baisse de performance et un sentiment de culpabilité. Que se passe-t-il alors au niveau cérébral pour les enfants qui vivent avec des parents trop occupés par la survie de la famille ? Les recherches en psychologie montrent qu'au-delà de la situation économique des parents, c'est le niveau socioculturel qui affecte le plus le développement cognitif des enfants. L'une des clés, c'est l'acquisition du langage. Trop peu de temps consacré à la lecture ou à la discussion et l'enfant peut accuser un retard dans l'ensemble de ses tâches d'apprentissage. Mais heureusement, ce n'est pas une fatalité. De nombreuses initiatives existent pour donner leur chance aux enfants de familles modestes. L'une d'entre elles a vu le jour dans une crèche à Genève. On est tout calme. On va commencer par la chanson ? Oui. Oui ? Alors, c'est Christelle qui va commencer la chanson ? Oui. Vous êtes prêts ? À trois. Un, deux, trois. Bonjour, comment vas-tu ? Merci. Nous sommes aux Avanchais, un quartier populaire de Genève. Depuis 2014, cette crèche a mis en place Parle avec moi, un projet qui vise à réduire les inégalités dans le développement du langage chez les enfants. Comment tu t'appelles ? Joia. Qui c'est qui est à côté de Joia ? Ma. Et comment tu t'appelles ? Adrien. Et à côté d'Adrien ? Evan. Evan. Pour ce faire, ils stimulent le langage chez les tout-petits pour qu'ils entrent à l'école avec la plus grande aisance orale possible. Il est très important de repérer chez les très jeunes enfants, par exemple à 4-5 ans, déjà des différences qui sont liées à la stimulation du langage oral. Quand on mesure, par exemple, le nombre de mots, des définitions de mots, la dénomination, le nombre des images, là, quand on teste ce type de tâche, qu'on propose ce type de tâche à des enfants issus de différents milieux socio-économiques, là, on observe déjà des différences de 30 %, de 20 à 30 %. C'est-à-dire que ceux qui sont issus de classes socio-économiques moyennes ou élevées ont des meilleurs résultats que ceux qui sont issus de classes socio-économiques défavorisées, mais ce qui ne veut pas dire que ça agit sur tout le développement psychologique. Si on fait passer des tests, par exemple, des épreuves de raisonnement logique où il n'y a pas du tout de compétences linguistiques, là, il n'y a aucune différence entre les enfants. On va aller prendre nos petits tapis. Alors, aujourd'hui, on va faire là, l'atelier langage. Vous venez avec moi ? Regardez, les petits tapis sont là. Des différences qui se répercutent sur la suite de la scolarité. Le niveau de langage à 4 ans est la variable qui prédit le mieux la réussite ou l'échec de la scolarité. Grâce à l'aide d'une logopédiste, la crèche met en place des mesures pour augmenter le vocabulaire des enfants. Ce qui est important, c'est que l'enfant, il l'entende, mais il ne l'entende pas juste de façon passive, activement. Et plus il l'entend, plus les mots sont répétés, plus il va pouvoir les intégrer au niveau de son lexique mental. Et plus ces mots, ensuite, quand il les aura entendus suffisamment, il pourra les produire. Gris. On va prendre ça et on prend le petit poignet. On va faire en sorte que les éducateurs fassent des reformulations en phrases simples et ensuite élargissent un petit peu le vocabulaire si l'enfant a déjà ces mots-là. On compte combien on est ? Se mettre à la hauteur des enfants et poser des questions qui demandent des réponses complètes sont d'autres pratiques qui s'ajoutent à l'approche de Parle avec moi. Des méthodes simples, mais qui ont un impact réel pour le développement des enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Il est en mode multicolore. Il ne sait pas s'il est content. Il ne sait pas s'il est triste. Tout est mélangé. C'est plein de petites boules qui sont dans son petit cœur. Il ne sait rien du tout. Où est-ce qu'il est, votre petit cœur ? Est-ce que vous savez ? Il est dedans. On s'est là-bas dans le ventre. Cette capacité d'apprentissage, elle est là tout au long de la vie, même si on sait que dès le plus jeune âge, par exemple au moment entre le langage oral et le langage écrit, là, il y a vraiment une période où on va apprendre à lire, à écrire de façon extrêmement rapide et efficace. Ça ne veut pas dire que par la suite, on ne pourra plus jamais apprendre à lire, à écrire. Pas du tout. On voit tout un tas de comportements individuels qui montrent que c'est possible d'apprendre. Après, il faut juste se dire que ça prend plus de temps que si on l'avait fait préalablement à un plus jeune âge. Il est heureusement toujours possible de rattraper ses lacunes et de mieux s'armer pour échapper à la pauvreté et ses conséquences. C'est ce qu'a fait Roger Cuneo, aujourd'hui un artiste accompli après des années à lutter contre la pauvreté. Rappelez-vous de son récit. Sans mère, sans père, sans famille, je me retrouve à 16 ans à la rue sans rien connaître de la vie. Le soir, je mange un pot de confiture ou un yogourt et parfois, c'est même difficile de trouver le pot de confiture pour le soir et le pain pour manger avec. La vie de Roger Cuneo a changé quand il a été pris sous l'aile d'une famille vaudoise. À 17 ans, il s'installe chez eux et découvre enfin la vie d'un jeune adolescent de son âge. Ça a compté beaucoup parce que tout à coup, je pouvais être, avoir mon âge et je me rendais compte tout à coup que j'étais heureux, heureux de vivre, enfin heureux de vivre, d'être là sans les soucis que j'avais auparavant et il faut dire qui étaient inutiles pour un garçon de mon âge. Et Roger, pour vous aujourd'hui, c'est quoi la pauvreté ? La pauvreté, c'est de ne rien avoir dans la tête, c'est de ne rien ressentir dans son cœur, c'est d'être indifférent à tout. Alors, moi, j'ai été pauvre enfant parce que je n'avais pas d'amour et ça, la pauvreté d'amour, c'est le difficile, mais j'étais ignorant comme tout, je ne connaissais rien. Je suis sorti à 16 ans, je ne savais pas qui était Molière, qui était Mozart. alors la pauvreté, c'est ça pour moi, c'est ce manque d'amour, c'est ce manque de curiosité, d'ailleurs, parce que je ne pouvais même pas avoir envie de ça puisque je ne connaissais pas. Et est-ce que, malgré tout, vous vous estimez chanceux ? Toute ma vie est faite de portes qui se sont ouvertes de gens que j'ai rencontrés qui m'ont proposé de travailler avec eux, de faire quelque chose. Et, oui, ce sont des chances et j'ai, si je peux utiliser une fausse image, j'ai eu la chance d'être, de savoir voir la chance. C'est cette force qui vient de vivre, de vouloir vivre, de continuer à vivre et d'être utile aussi, d'être là, non pas pour zoner, mais pour exister. Et c'est toute la différence. Voilà, Dans la tête d'œufs est terminé pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez manqué le début ou si vous voulez la revoir, elle est en tout temps disponible sur notre page Play RTS. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires à notre adresse mail ou sur notre page Facebook. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter une très belle soirée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada